Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée, à la une de l'actualité de ce samedi. Des nouvelles révélations hier à la prison centrale de Makala lors de l'ouverture du procès de la tentative d'évasion. Devant les juges, certaines victimes des viols ont dénoncé et reconnu leur bourreau. Des témoignages émouvants, poignants et glançants ont été faits au cours de cette première audience. Des témoignages à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 13h11, désormais l'inscription au tableau de l'Ordre des infirmiers peut aussi se faire en ligne. La campagne d'enregistrement des infirmières et infirmiers vient d'être lancée. Et pour une réussite de cette nouvelle expérimentation, l'Ordre national des infirmiers du Congo, ONI, qui vient d'être doté de matériel informatique. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Incident survenu dernièrement à la prison centrale de Makala. La première ministre vient de hausser les tombes. Judith Souminois, au-delà de condamner ses actes, a aussi rassuré la mise en place d'une commission inter-service chargée d'enquêter sur ces événements pour établir les responsabilités. Elle a dit hier au cours du dernier conseil de ministre qu'elle a présidé. On écoute un extrait de cette réunion. Dans sa communication, la première ministre est revenue essentiellement sur les incidents survenus du 1er au 2 septembre 2024 au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-prison centrale de Makala. Elle a condamné d'un ton ferme la tentative d'évasion qui a dégénéré en une succession d'incidents malheureux occasionnant des pertes en vies humaines, des blessés, des actes ignobles, des violences sexuelles et des dégâts matériels importants. Elle a rassuré des dispositions prises par le gouvernement pour la gestion coordonnée et efficace de cette situation dans sa complexité. Ainsi, l'évaluation de ce jour donne les indications suivantes. 1. Le rétablissement de l'eau et de l'électricité au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. 2. La vie reprend. Peu à peu, les pensionnaires sont servis en nourriture et le calme est revenu. 3. L'assainissement du milieu carcéral est en cours. 4. L'identification des pensionnaires se poursuit. 5. L'organisation au Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa des audiences en flagrance contre les auteurs présumés des viols à l'égard des femmes. 6. La prise en charge par le gouvernement des femmes violées. 7. 7 des 11 pavillons que compte le CPRK ont été vandalisés à l'exception du pavillon 1, 2, 8 et 10. Et enfin, 8. La mise en place d'une commission inter-service chargée d'enquêter sur ces événements. Les organismes non gouvernementaux des droits de l'homme y seront associés. 8. Réaffirmant la ferme volonté du gouvernement de mener à terme les réformes à des fins thérapeutiques initiées dans le secteur de la justice, la Première ministre a instruit le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à mettre à profit le cadre de concertation existant entre son ministère et le Conseil supérieur de la magistrature à l'effet de favoriser les échanges inter-institutionnels dans un élan de cohésion sociale. Par ailleurs, la Première ministre a attiré l'attention des membres du gouvernement sur la nécessité de veiller à faire toujours une communication coordonnée et cohérente, mais aussi de s'abstenir de tomber dans la dérive de la gouvernance à travers les réseaux sociaux. Elle a recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de la plus grande circonspection dans la manière de communiquer. Des nouvelles révélations hier à la prison centrale de Makala lors de l'ouverture du procès de la tentative d'évasion. Devant les juges, certaines victimes des viols ont dénoncé et reconnu leur bourreau. Des témoignages émouvants, poignants et glaçants ont été faits au cours de cette première audience. Les agents de l'ASNEL, certains gouverneurs des pavions sont également sous les bons des accusés. Cédric Néna. Des témoignages poignants ont glacé le sang des victimes des viols. Lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. On a entendu un moment suspect, on s'est caché sous nos lits, ils sont venus pour nous prendre argent et téléphone. Ils sont partis et sont revenus par la suite pour nous dire qu'ils sont venus pour nous massacrer et nous violer. Confrontées à leurs bourreaux, certaines d'entre elles ont reconnu leur présumé violeur. Moi, ces papas m'ont pris et m'ont enlevé mon sous-vêtement, à part ma ceinture que j'avais et que j'ai jetée hier, et je regrette ces gestes. Dix personnes m'ont violée, elles m'ont traînée jusqu'au terrain et j'ai perdu connaissance. On a entendu des tirs et brusquement, des gens sont venus frapper violemment à notre cellule. Nous demandons de sortir et de se mettre en première ligne. On a refusé et ils se sont mis à nous violer. Après témoignage, elle éclate en sanglots. Suite à ces tentatives d'évasion, des mesures ont été prises par les ministres d'État, ministres de la Justice, Constant Moutamba. Notamment, la suspension du directeur de la prison de Makala, qui est désormais sous les coups des mandats d'arrêt. Les agents snelles, commis à la tâche également, sont poursuivis par la justice, les gouverneurs général de la prison, certains gouverneurs des pavillons et quelques personnels extérieurs, déféraient également devant les instances judiciaires. Des arrestations en cascade ont été opérées suite au début d'enquêtes lancées et dont les prémices seront rendues publiques d'ici peu, pour dissiper certaines zones d'ombre. Retour de la paix dans l'est de l'RDC. La Monusco veut donner un coup de pouce au programme PDDRCS dans tous ses efforts menés sur le terrain. Un émissaire de cette agence onusienne l'a dit au coordonnateur national intérimaire du PDDRCS au cours d'une audience lui accordée. Peggy Moukoumta. Il est venu réaffirmer le soutien de la Monusco et des systèmes des Nations Unies pour appuyer et accompagner les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans l'opérationnalisation de toutes les actions menées dans l'est du pays. Il, c'est le coordonnateur principal du PDDRCS stabilisation Monusco, M. Khaled Ibrahi. On a discuté sur plusieurs dossiers en France, surtout sur comment on pourrait continuer notre appui au PDDRCS pour accélérer notre rationalisation de toutes les actions qui sont entrepris pour le PDDRCS. Installer une paix durable dans l'est du pays était le principal objectif que poursuit le coordonnateur national adhéterine du PDDRCS, M. William Kapoukoubouaboua, en accord avec la vision du garant de la nation, Félix-Antoine Tshiseki. Nous avons eu des chances frituées concernant la mise en œuvre et la vision du chef de l'État qui est d'amener la paix à l'est et surtout l'étendue de la République. Et nous saluons l'appui des partenaires qui nous font confiance pour que nous puissions bien avancer. Ces initiatives soulignent encore une fois l'importance de la coopération internationale et nationale dans la promotion de la stabilité et du développement dans cette zone sensible du pays. L'insclève Lupopo à la rescousse des parents des écoliers malvoyants de l'Institut national pour aveugles, cette ONG, a rémis des fournitures scolaires aux parents démunis de ses élèves pour faciliter leur entrée scolaire. Des cahiers de calculatrices, parlantes, scientifiques, des barres d'écrées, des machines à écrire, un brâle et autres, c'est l'essentiel de ces dons. De services Lyon's Club de Kinshasa, Lupopo, qui répond aux besoins réellement ressentis chez les élèves malvoyants en début de l'année scolaire en cours. Ces non-voyants ici utilisent beaucoup d'outils pour leur apprentissage. Ces outils-là coûtent très cher et parfois il y en a qui ne se vendent pas ici. Et l'école n'a pas beaucoup de moyens. Chaque année, quand nous lançons les sonores d'alarme, Lyon's Club vient toujours à notre rescousse. Des tablettes, papier braille et de poinçon. Il y a certains matériaux qui ne sont pas d'ici, tels que la tablette, le poinçon. Pour le trouver ici, en RDC, c'est un peu compliqué. Ça ne vient pas d'ici. Chaque année qu'ils viennent, nous aider avec des matériaux de l'école. D'après les donateurs, membres de l'école. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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